Mardi 13 avril 2021, chers internautes, c'est une nouvelle édition de la revue de presse qui prend son envol sur JDC Plus TV. En une des journaux en kiosque, riposte contre la Covid-19, la vaccination déjà effective en terre camerounaise, Cameroun Tribune informe que les premières doses ont été administrées hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, des personnels de santé et même des particuliers, se sont portés volontaires pour cette opération qui va progressivement s'étendre à l'ensemble des dix régions. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle également religion avec le Ramadan qui démarre ce mardi. Entre prières, lectures du Coran et invocations, les disciples du prophète Mohamed comptent se consacrer au recueillement, au partage et à la bienveillance. Retour sur l'actu vaccination contre la Covid-19 avec le quotidien Émergence. Il revient sur le lancement de cette campagne d'immunisation. Le journal dit tout sur les caractéristiques de ce vaccin chinois. Un autre tabloïd qui se focalise sur l'efficacité de ce vaccin est la voie du centre. Le journal souligne en une qu'alors même que la Chine mène une distribution très active des centaines de millions de doses à travers le monde. Gao Fu, le directeur du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a admis que l'efficacité de ce vaccin contre le virus est peu élevée et pourrait alors exiger des améliorations. Découvrez la suite de cette réaction en page 3 de la voie du centre, parution de ce mardi. En poursuit avec cette même actualité, le quotidien Le Jour nous présente le plan de vaccination tel que prévu par le gouvernement. Dans cette édition du quotidien Bleu, vous aurez la répartition des 200 000 doses de vaccins entre les 10 régions en attendant l'arrivée de nouvelles doses. Vaccination anti-Covid à Le Peu, Platon, Le Tour de Bia, c'est l'un des titres en une du quotidien Le Messager, parution de ce mardi. Le journal a baladé son micro à travers la ville de Yaoundé et recueilli quelques avis sur le vaccin qu'il vous propose de lire en page 3. Et on se quitte avec Mutation qui parle d'un sujet tout autre, le vol des ordinateurs PBF à l'université de Yaoundé 1. La rédaction est allée à la rencontre du recteur de cette institution qui donne sa position, relayée en page 8 et 9 de Mutation, parution de ce mardi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir regardé. Demain est un autre jour. Sous-titrage ST' 501